Qu'est-ce que tu penses de la refondation de l'école ? Que les élèves, que toi, tu vas avoir de plus en plus de temps libre en fin d'après-midi. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça ? L'offre éducative de Léo Lagrange, aussi innovante que nécessaire, est proposée à tous les âges de la vie. Elle permet d'aborder les relations intergénérationnelles et interculturelles de façon globale. Notre nouveau projet éducatif nous engage pour des politiques porteuses d'avenir en direction de la petite enfance. Les cinq sens, la motricité, la joie, constituent l'approche Léo pour ce public. Ainsi, en 2012, à Vallette, les équipes éducatives en charge de la petite enfance et de l'adolescence ont fait le choix de travailler une démarche artistique avec un coloriste imaginaire. Les jeunes de la passerelle ont ainsi réalisé une fresque à l'échelle de leur environnement, exposée en plein air face aux locaux de la délégation de services publics. Plus loin, fort de ses nombreuses expériences dans les quartiers et ses clubs, l'approche Léo invite les seniors à transmettre un jour pour apprendre toujours. Bonjour, vous êtes à l'espace multimédia de la Chénet. Pouvez-vous nous répondre à quelques questions ? L'ordinateur nous sert pour m'instruire et pour évoluer. Je vais avoir 84 ans dans deux semaines. Alors évidemment... Donc à 84 ans, vous avez envoyé votre premier mail ? Oui, c'est ça. J'ai été très fière d'ailleurs. Il faut prendre la vie comme elle est. Pour Léo Lagrange, l'enfant est avant tout un être en devenir dont l'origine sociale et culturelle ne doit pas impacter le futur de ses choix. Enfin, c'est une belle idée de sortie pour les enfants et leurs parents. À Angers, le festival Boules de Gomme ne se contente pas de présenter des spectacles. Il invite le public à devenir acteur. Un très joli moment à vivre en famille. C'est la baisse, c'est le cheval. Et hop, tu topes. Du jeu et du lien en famille, c'est tout l'esprit de ce festival Jeunes Public. Je dis, il y a Boules de Gomme, on n'a jamais participé à ce festival, il y a un atelier danse, on peut participer tous les quatre, on y va. L'accueil de loisirs de Bourdes et Comptes a composé avec les enfants une chanson inspirée directement du programme Défis et Différences, prenant la tolérance et le respect mutuel. Au Grand Fougeret, depuis trois ans, l'équipe d'animation met en œuvre des projets d'animation variés et travaille avec les partenaires institutionnels et associatifs locaux. Les parents bénévoles sont également impliqués et bienvenus à l'accueil de loisirs. Accompagner ces jeunes en transition pour qu'ils construisent une pensée éloignée de l'uniformisation et de l'isolement dans lequel la société les lève bien souvent faute de percevoir leurs besoins est un défi au quotidien pour nos intervenants. Les équipes de Léo Lagrange-Ouest à Trélasé ont souhaité s'inscrire dans la dimension sportive que souhaitait prendre la ville en créant son marathon. En s'appuyant sur les outils de l'Union Nationale Sportive Léo Lagrange, nous avons proposé ce raid au cœur du bassin minier de la ville, ouvert à tous les jeunes qui le souhaitent. Il a pour sa première édition accueilli sept équipes de participants. En 2012, le Quai, espace jeunesse situé heureux, accueillait une nouvelle fois la remise du prix à dos des arts plastiques d'Île-et-Vilaine. Donner une chance à chacun de se construire des choix d'avenir en conscience, c'est l'ambition de nos démarches d'accompagnement en direction de la jeunesse. Lancée en janvier 2012, la pépinière d'initiatives jeunesse mobile est une mission qui accompagne les initiatives de jeunes sur l'ensemble du département d'Île-et-Vilaine. De façon régulière et à la demande des jeunes ou de l'équipe en place localement, l'animatrice pépiniériste se déplace dans les accueils de jeunes. Mise en place pour la première fois en 2012, l'événement culturel Japonjou, issu d'un accompagnement de projet, a permis de rassembler près de 800 personnes autour de la culture nippone. Organisé sur deux jours, les visiteurs ont ainsi pu s'initier aux différents aspects de cette culture, à travers l'animation d'ateliers de découverte et d'initiation animés par les associations du bassin en juin. Votre conseiller général et adjoint au maire de Cartier qui vous parle. Je m'appelle Pascal Bollot, je suis adjoint au maire de Nantes. J'ai un avantage sur tous ceux qui sont là, c'est que moi j'étais au concert de Bob Marley à la Beaujoire quand j'allais faire... Et que j'ai vu Bob Marley sur scène et puis pour vous, naf ! Je ne m'assinez pas, je ne serai pas votre tant d'art, tant qu'un votre tant d'art, j'ai tout défini, mais je suis au choix... Pour sa deuxième édition, la ville de Murie-Réunier accueillait une nouvelle fois le Festileo, notre festival de valorisation des initiatives jeunesse. Une programmation de 15 groupes de musiques actuels amateurs, cette édition a attiré plus de 600 spectateurs. En plan de job, on a plusieurs missions à leur confier et on compte vraiment sur eux, en particulier le vendredi où ils accueillent 7000 scolaires, des enfants entre 5 et 19 ans, qui arrivent en quart et qui vont guider le plus rapidement possible à leur salle de concert. En plus de cette mission, en soirée, il va y avoir de l'intermédiation avec le public, donc en renfort de nos hôtesses professionnelles. Les jeunes sont contents, ça leur fait un petit boulot et un peu d'argent de poche, et puis surtout ils découvrent des choses qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils n'auraient pas connues sans faire ce plan de job. J'ai été tout à l'heure à un concert, et franchement, moi j'écoute pas du tout de musique classique, et ça nous a plu puisqu'on a reconnu des musiques qu'il y avait dans les films, ça nous a vraiment plu, alors que je n'aurais pas du tout pensé que ça me plairait. Une nouvelle fois, les conseillers régionaux vont avoir des homologues juniors, un conseil régional jeune qui a pris ses fonctions ce matin, et qui devra réfléchir à de grands thèmes de société qui touchent de près la jeunesse bretonne. Ils devront aussi proposer des solutions et les faire remonter à leurs aînés. Je trouve que si on veut améliorer le futur, il faut aussi qu'on s'implique. Fin 2012, des rencontres de proximité ont lieu ça et là, entre jeunes nigériens. Ils participent à la démarche du CRJ, ou Conseil Régional des Jeunes des Pays de la Loire. L'association Léola Grange-Ouest a invité de jeunes nantais âgés entre 15 et 30 ans à venir dialoguer autour du Conseil Régional, de sa politique jeunesse et de la prospective 2040. Pour nous c'est intéressant, déjà de défendre nos idées, d'apprendre à argumenter, et d'entendre des gens penser autrement. En refusant le repli sur soi, les renoncements de toutes sortes, la démission face à la compréhension des grands enjeux sociaux et économiques, nous affirmons notre volonté d'agir concrètement au plus près des territoires et de leurs habitants. Être en vacances, ce n'est pas seulement partir, c'est également rompre avec son quotidien. Aussi, les équipes de Léola Grange à Tours accompagnent au départ en vacances bien sûr, et font en sorte d'amener aussi des vacances en bas de chez soi. Sur le territoire de Tours Nord, c'est plus de 100 personnes qui ont profité chaque jour de ces moments de détente durant le mois de juillet. Cette quatrième édition du Festival L'Art et Lama a permis à la ferme de la Harpe de faire découvrir au grand public ses ateliers techniques. Différents savoir-faire comme la forge, la soudure, la mosaïque, la menuiserie, la couture, le tournage sur bois ou encore le vitrail. E.T. comme E.T. Rélazé, le nouveau festival de la culture numérique dans l'Ouest. Éric Cochet, à Joumer, au social et à la citoyenneté. Alors E.T. Rélazé sur Trélazé, pour nous c'est un événement pour les élus de la commune d'accueillir cette première quinzaine. J'espère bien sûr qu'il y en aura d'autres. En juin 2012, le Centre culturel Le Colombier fait peau neuve et inaugure ses nouveaux locaux, ainsi que son nouveau nom, le FACT. Après plus d'un an de travaux de réhabilitation, c'est la tête dans les étoiles et les pieds sur terre que bénévoles, adhérents, élus et salariés se sont retrouvés lors de cette journée festive. C'est le 14 décembre dernier que Marc Goua et Françoise Lestien ont inauguré les nouveaux espaces dédiés à la jeunesse trélazéenne. Ainsi, c'est désormais au repère que nous accueillons les adolescents de la ville. Pour les plus grands, cet embarquement immédiat vers de nouveaux projets et ouvertures sur le monde que propose le terminal J. Au Grand Fougeray, en juin 2012, la communauté de communes a inauguré la bibliothèque, l'accueil périscolaire et l'accueil de loisirs. Une occasion pour les élus et les familles de reconnaître la dynamique de l'accueil de loisirs depuis avril 2010. La fréquentation est passée de 5 enfants à 45 le mercredi et jusqu'à 80 lors des vacances estivales. Cette initiative du Triptyque s'inscrit d'abord dans un pari qu'on a fait il y a quelques années sur Nantes-Nord. Un pari qui a fait ses preuves, qui a fait l'épreuve de la qualité de ce que vous avez su amener sur le territoire. Je voudrais souligner la qualité du partenariat avec Léo Lagrange. Musique À Morts-de-Bretagne, s'est ouvert le chorus en septembre 2013. Pôle social et culturel de Morts-de-Bretagne, il accueille les services sociaux, la médiathèque, un espace informatique, des équipements petite enfance. Ainsi que l'accueil de loisirs sans hébergement, l'espace jeune et le point information jeunesse, trois missions gérées par Léo Lagrange-Ouest. Musique La maison de quartier, avec le centre de l'histoire, elle permet de fédérer les gens du quartier. C'est ce que je disais, ça fait bien. Moi je dis qu'elle permet même de délimiter... En 2012, la maison de quartier et la Bélangerie fêtaient ses 30 ans. L'occasion pour tous de revenir sur 30 portraits de présidentes et de présidents, d'acteurs associatifs, d'adhérents. Tout au long du mois de juin, la maison de quartier a proposé à tous divers événements pour marquer cet anniversaire. Une table ronde sur l'éducation populaire dans votre quartier, du théâtre pour les enfants, les ados, un vide-grenier, une bourse aux livres, un cabaret, un bal populaire. Ce fut aussi l'occasion pour la maison de quartier de marquer son attachement à la Fédération Léo Lagrange en se réaffiliant symboliquement en présence des élus de la ville de Rennes, des élus de Léo Lagrange-Ouest et bien sûr de tous ceux qui œuvrent au quotidien la maison de quartier d'Abelangerie. Musique C'est une maison de quartier assez transgénérationnelle avec les futures générations qui reprendront le relais dans quelques années et qui passeront aux 40, 50, 60 ans et ils seront peut-être encore là. Musique Monsieur le député, vous venez de participer à l'éducation. Vous avez des échanges autour de la réformation de l'école devant une centaine de militants professionnels usagers de la Fédération Léo Lagrange. Qu'est-ce que vous en tirez en un mot, une expression ? Vous avez réussi ce qui sera certainement le plus important dans le futur fonctionnement, ce sera la mise en place des projets éducatifs et ça ne fonctionne que si on met tous les partenaires autour de la table. Là, vous aviez des professionnels de l'animation, vous aviez des parents, vous aviez des enseignants, vous aviez des élus et demain, le projet autour de l'école, mais qui est bien plus large que le projet éducatif, il vivra bien si on se met tous autour de la table et qu'on invente ce projet ensemble. Je crois que vous avez déjà réussi la première étape qui est de mettre tout le monde autour de la table. Après le projet, on arrivera à le construire intelligemment. Moi, j'ai beaucoup apprécié et les réactions dans la salle et les vidéos parce que les questions, aussi bien des enfants que des parents, étaient très pertinentes, s'appuyant sur un constat, mais aussi amenant d'ores et déjà des propositions. Musique Moi, je suis déjà fatiguée avec mes 4 jours d'école et pourquoi on mettrait 5 jours d'école, un jour d'école de plus. Ça me dérange qu'on travaille mercredi matin parce que j'ai piscine et je ne peux plus aller à la piscine du coup. Ça me dérange de travailler mercredi matin parce que j'ai poney. Musique Musique Musique